Je vais vous présenter le nœud baril. Le nœud baril est un nœud qui va pouvoir permettre de raccorder deux fils ensemble. Et ce qui est important, c'est qu'ils peuvent être de diamètre différent. Donc, on pourrait considérer que le fil noir qui se trouve ici est une tresse, par exemple, ou bien un fluorocarbone de grand diamètre à laquelle vous venez venir accorder un bas de ligne. Donc, voici le verre qui pourrait être le bas de ligne de plus petit diamètre. Pour ce faire, nous allons les mettre côte à côte. Voici. On va faire une boucle avec le plus gros diamètre, pour commencer. Mais ça pourrait être l'autre aussi, les deux fonctionnent. Donc, je suis venu faire une boucle avec le grand diamètre. Le but est de maintenant passer l'excédent par dessous le plus petit diamètre, en dessous du fil vert, repasser dans la boucle et le faire de cette manière-là quatre fois. Donc, je vais le repasser dans le plus petit diamètre, en dessous du fil vert, repasser dans le plus petit diamètre, en dessous du fil vert, repasser dans le plus petit diamètre. Et faire de cette manière-là quatre fois. Une fois que vous avez fait les quatre fois, vous devez bien mouiller et vous pouvez venir serrer. Ne le serrez pas complètement. De quoi laisser un petit jeu. Et puis, on va faire exactement la même chose de l'autre côté. Donc, on va prendre le diamètre le plus fin, cette fois-ci. On va réaliser une boucle et on va passer quatre fois dedans. Une fois qu'on l'a réalisé quatre fois, même principe. On serre en tirant sur l'excédent du petit fil. Voilà, ça vous fait votre nœud. Vous ne le serrez pas à fond. Et le principe ici du nœud baril, ce sont deux nœuds coulissants. Donc, c'est l'équivalent de deux fois le nœud du pêcheur. Une fois que c'est réalisé, vous n'avez plus qu'à tirer. Pour faire coulisser les deux nœuds, ils vont venir embuter l'un contre l'autre. Et ils vont venir se serrer d'eux-mêmes. Il ne reste plus qu'à couper les excédents. Et votre nœud de raccord est réalisé. Merci d'avoir regardé cette vidéo !